Salut mes frères, bienvenue tout le monde, je sais que vous allez bien, je ne vous demande même pas si ça va chez vous parce que ça va très bien, Counter Strike, le Major, Zewoo qui est en forme, c'est sûr, les stickers qui viennent d'arriver avec des petites polémiques, on va tout traiter là, ici, mais avant tout, je vous invite à vous abonner parce que je vous annonce qu'il y aura une vidéo par jour, une quotidienne pour ce Major, je traiterai absolument tout ce qui est possible et imaginable sur CSGO pendant ce Major d'Anvers 2022, vous le savez, CSGO c'est ma passion c'est mon plaisir, c'est mon métier, donc je vais vous servir du mieux que je peux et aujourd'hui on va commencer par le top 5, voilà les 5 meilleurs joueurs qui ont eu à se bagarrer pendant les qualifs de ce Major et notre Zewoo est de retour, bien entendu, le numéro 1, comme d'habitude c'est simple, un 24 de rating, il a été stratosphérique et surtout, et surtout Navi sont passés en 3-1 je le précise, ils sont directement en Legend Stage, je vais vous expliquer les formats, vous inquiétez pas on y vient, mais Zewoo, voilà c'est le retour un petit peu de Zewoo au top, il a eu une grosse montée en puissance lors de ses qualifs et moi ça me fait très plaisir de le revoir à ce niveau là je vais revenir sur le parcours de Vitality pendant cette vidéo, parce que c'est pas tout rose voilà, parce que c'est pas tout rose, mais avant ça, et bien un peu de drama, un peu de polémique parce que bien entendu que beaucoup de gens aiment taper sur les doigts de ceux qui pourraient peut-être se tromper, faire des erreurs ou pas, bon, selon moi, il n'y a rien du tout problème avec les stickers signatures et celui de Shiro, le sniper, le joueur star de chez Gambit qui, je le précise, ne sont plus chez Gambit, ils ont été rachetés par la structure américaine de Cloud9 ils seront donc sous le tag désormais, sous contrat, ils représenteront donc Cloud9 désormais et il y aura un sticker, et sur son sticker en fait, il a signé Shiro avec une petite signature un petit gribouillet en dessous de son nom, qui s'apparente à être un Z, symbole, symbole de l'invasion symbole de guerre un petit peu, de l'armée russe par rapport à tout ça mais c'est du bullshit, voilà, moi je vous le dis, c'est mon avis, c'est du bullshit à ce niveau-là, à ce niveau de carrière-là, quelqu'un ne prendrait jamais un risque de mettre un petit gribouillis qui dirait, oui, vive les conflits, vive ce genre de choses mais bien évidemment, vous savez, le monde d'Internet voit le mal partout et donc on tombe dessus, et c'est ce qui m'attriste profondément et ce qui me touche carrément personnellement en fait, c'est parce que là, il n'y a strictement rien voilà, selon moi, j'en suis totalement persuadé mais que le mal est fait, voilà, le mal est fait quand on prône comme ça, quand on alimente un petit peu comme ça des rumeurs, des fausses rumeurs, quand on invente des théories qu'on veut voir le mal là-dessus parce que bien évidemment que c'est comme ça ces théories d'illuminati, de ce que vous voulez de franc-maçonnerie, de ce que vous voulez et bien vous pouvez faire passer absolument tout le monde pour un méchant garçon et une méchante fille et le mal est fait parce que la réputation est faite et après l'image, elle en prend un coup et c'est comme ça et pour mon ami Shiro, je suis absolument persuadé que c'est ça et surtout, 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 surtout et bien on a directement en fait eu donc vu que tout ça est sorti on a eu un leak de ce que demande Valve de ce que demande Valve aux joueurs et littéralement, Valve dans leur processus de demande de signature aux joueurs et bien c'est comme ça qu'ils le signent eux aussi avec le gribouillis en dessous du pseudo de la signature donc pour moi, il n'y a strictement rien mais je pense que ceux qui sont connectés à Twitter vous les avez vus il y a des mauvaises personnes qui essayent d'alimenter les mauvaises choses ou montrer systématiquement le mauvais parce qu'ils veulent ils veulent ces sauces-là parce qu'ils sont démago ce que vous voulez et moi, ça m'attriste fortement en parlant des stickers et bien ils sont disponibles voilà et je vous ai sélectionné quelques stickers quelques stickers ceux des français que je trouve absolument abominables dégueulasses ridiculement laid moi, c'est mon avis personnel les goûts et les couleurs bien sûr, vous en faites ce que vous voulez le sticker Vitality est plutôt stylé en gold et tout mais c'est une copie des précédents stickers il n'y a aucune élaboration marketing stylisée d'originalité dans les stickers je vous en ai sélectionné d'autres bien entendu pour essayer de comparer voilà, celui de ZeeWoo est une signature d'un enfant de CP alors je veux bien qu'on s'en fiche un petit peu, etc mais le sticker détermine également la notoriété la popularité le style d'un joueur c'est comment il peut s'extérioriser se montrer aux yeux du public et moi, le sticker ZeeWoo par exemple, je ne le trouve pas très joli voilà, je ne le trouve pas très joli tout simplement on peut voir que par exemple chez FaZe on a essayé un petit peu de l'originalité avec le sticker Holo je vous ai mis la version Holo où on a essayé un rose un peu pétant et ce genre de choses plutôt stylé je vous mets celui de Simple également avec son logo designé et ce genre de choses on se rappelle de celui de Scream aussi où il y avait écrit OneTap dessus on se rappelle du sticker de KennyS également avec son logo avec le viseur du sniper par exemple je vais vous montrer celui d'un joueur que vous ne connaissez probablement pas Alistair joueur de Renegade et là on a choisi une police un petit peu stylisée une petite calligraphie je trouve un peu orientale un peu à l'égyptienne un peu voilà un peu du Moyen-Orient et je trouve ça hyper stylé par exemple et bien sachez que la valeur de son sticker est plus élevée que celle de joueurs beaucoup plus populaires dans le monde de Counter-Strike et beaucoup plus prestigieux dans le monde de Counter-Strike ce qui veut dire que les stickers c'est bien entendu un élément d'achat qui pousse le consommateur parce qu'il est fan du joueur parce qu'il veut soutenir ce joueur là sa structure là parce qu'il se sent représenté mais également parce que le sticker est tout simplement stylé en fait et celui d'Alister par exemple je le trouve beau gosse voilà je le trouve moi beau gosse en tout cas celui de Eternal Fire mais ça je pense que c'est aussi la force du logo avec le petit dragon et tout et celui de Xantares très populaire un joueur turc phare que tout le monde connait la valeur de ce sticker elle est bien plus élevée que celle de Shox alors que Shox c'est un joueur légendaire de la scène Counter-Strike de manière générale pas que sur CSGO donc vraiment sur la franchise Counter-Strike mais également celle d'Apex également celle de Dupré de Madzis alors qu'ils ont gagné 3-4 majors etc enfin rendez-vous compte que la popularité aussi est déterminée par vos choix marketing par vos choix d'image tout au long de votre carrière on se rappelle de joueurs comme David Beckham dans le foot qui était bien plus populaire que certains joueurs qui avaient beaucoup plus de prestige je dirais le sticker le plus cher le sticker le plus cher désormais c'est celui de Monesi Monesi vaut plus à la sortie du sticker plus de 200 et quelques euros donc là je vous annonce tous les traders tous ceux qui veulent des tips etc à 2, 3, 4 jours de la fin du major ou ce genre de choses Valve ils envoient moins 75% sur les capsules je vous explique un truc tous les prix des stickers vont dropper donc à ce moment là vous achetez des stickers les versions gold parce que c'est ceux qui vont augmenter regardez à l'heure actuelle ceux qui valent le plus cher et dites vous que d'ici 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 1 an 2 ans ces stickers là vont reprendre de la valeur donc celui de Monesi vous pouvez y aller les yeux fermés je vous le dis cassez le PEL cassez le plan épargne mettez 2000 euros de stickers dans du Monesi je vous assure que plus tard il va réaugmenter à coup sûr là déjà il est à plus de 200 euros c'est le sticker le plus cher devant Simple devant ZeeWoo devant tout le monde c'est dire parce que le jeune joueur est très jeune il est très populaire tout le monde s'identifie à lui pensez à la nouvelle génération pas celle des boomers mais la nouvelle génération qui découvre Counter Strike depuis quelques temps seulement qui consomme du Youtube il y a du highlight et du best of de ce petit joueur à plus savoir qu'en faire absolument tous les jours sur les réseaux sociaux sur TikTok etc beaucoup plus que des joueurs comme Apex ou ce genre de choses qui ont peut-être plus d'expérience qui sont des vétérans mais en tout cas c'est ça on a celui de Shox également que je vous ai servi en version holographique avec le Team Liquid le cheval plutôt stylé et ce genre de choses mais là encore pareil c'est Shox c'est très simple je trouve pas très original et c'est là où j'en veux un petit peu au français personnellement contrairement à Naf le joueur de chez Liquid où là on voit que sur le sticker il a mis un petit paresseux voilà il a mis un petit paresseux qui est l'emblème un petit peu de son visage parce qu'on le sait que le mec est tout le temps mollasson tout le temps mou tout le temps la flemme tout le temps des gueules comme ça de paresseux tout simplement j'ai trouvé moi le clin d'oeil hyper stylé et j'adore ça et la valeur de ce sticker elle est bien plus élevée que celle de tous les joueurs que je vous ai cités avant même plus que Zivou rendez-vous compte mais sur le long terme celle de Zivou grimpera et je vous mets celui de Jax également parce qu'il est français qu'il nous représente donc voilà celui de Jax aussi très simple un peu déçu mais c'est là où on veut aller c'est là où on veut aller passons désormais au Major et dans l'histoire du Major de tous les Majors donc 16 Majors ont eu lieu en prenant en compte également qu'en 2016 et en 2017 Inferno Mirage etc avaient sauté du Map Pool pour être remplacés par d'autres cartes etc puis réintégrés mais tout de même je vais vous montrer l'intégralité des maps qui ont été jouées combien de fois et le graphique et vous allez voir qu'il y en a pas mal qui sont très populaires et notamment Inferno et Mirage malgré qu'elles aient été retirées des Map Pool à certaines périodes et tout et bien c'est les deux maps les plus jouées voilà c'est les deux maps les plus jouées et on voit un petit Cubble j'ai mal au coeur mes amis j'ai mal au coeur parce qu'on voit un petit Cubble là dans le classement qui est toujours devant Nuke qui est toujours devant Nuke qui est toujours devant Vertigo qui est toujours devant Anciente alors que bon Anciente c'est normal mais que Vertigo est là depuis très longtemps et bien Cubble a été plus joué c'était une map très appréciée et on espère son retour et bien évidemment Cash également qui sont là donc très certainement que lors de ce Major on va avoir droit encore et toujours à du Inferno des deux Mirage je pense que Nuke va remonter sur ce Major et peut-être un peu de jeu ancien également mais voilà c'est le graphique un petit peu de toutes les cartes les plus jouées dans l'histoire du Major donc cette année on n'y échappera pas j'en suis persuadé passons désormais au Major voilà passons désormais au Major à la preview à Vitality qui va commencer qui va débuter sa compétition donc c'est lundi tous les jours il y aura des matchs c'est un format Suisse donc le format Suisse c'est toutes les équipes se jouent selon leur score donc la première équipe qui a trois victoires est qualifiée pour le Legend Stage il y a déjà des équipes en Legend Stage que vous ne voyez pas dans les tirages Navi B Cloud9 Nip je crois bon bref de mémoire voilà on en est là et là donc Vitality va jouer donc son match d'ouverture à midi lundi donc en BO1 c'est un format BO1 sauf les matchs qualificatifs et éliminatoires donc toutes les équipes dès qu'elles sont à deux victoires elles jouent des BO3 et dès qu'elles sont à deux défaites elles jouent des BO3 c'est un format le plus fair le plus juste qui a été je pense à l'unanimité dit maintes et maintes fois par les compétiteurs par les acteurs de la scène mais également par les spectateurs donc pour moi il n'y a aucun souci là-dessus sachez que Vitality donc commencera sa compétition lundi contre Complexity donc s'ils gagnent ils seront en 1-0 et donc au tirage du deuxième tour ils vont jouer une équipe qui elle aussi est en 1-0 on est d'accord si elle gagne encore une fois elle sera en 2-0 et donc là elle va entamer des BO3 et elle va jouer contre une équipe qui est elle aussi en 2-0 et vous avez compris si elle est en 0-1 ou en 1-1 ou en 1-2 ou en 2-1 elle va jouer systématiquement une équipe qui est sous le même score donc c'est pour une question d'équité donc comme ça vous comprenez ce qu'est le format Suisse par exemple et donc on a Vitality Complexity gros matchup en BO1 mais Vitality est selon moi favori je pense même que Vitality a plus de chances de passer en Legend State je pense qu'il n'y a aucun souci elle passera en Legend State bien plus facilement qu'elle ne s'est qualifiée à ce Major je pense que la qualif Major dans la poule de la mort dans la RMR poule A qui a eu lieu il y a quelques semaines le qualifieur était beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne l'est maintenant en match après Vitality on aura un G2 liquid d'une grande qualité je pense on aura un Astralis IHC aussi d'une très très grosse qualité parce que là Astralis il revient à un très bon niveau donc je n'ai aucun doute qu'Astralis se qualifie également je publierai quotidiennement donc les pronostics de chaque journée sur mon Discord pour ceux que ça intéresse et on aura un MIBR Outsider aussi on aura du Bad News Eagle Eternal Fire Force contre René Gates là je pense que Force c'est quand même au dessus Imperial Team Spirit qui me chauffe pas mal j'attends de voir les Brésiliens contre du Team Spirit et tout qui est aussi bien en forme c'est sympa et on aura Enz en dernier match contre 9Z et après il y aura le tirage du deuxième tour et ça va s'enchaîner jusqu'à toute la soirée sachez que les premiers jours de Major c'est de midi jusqu'à 21h donc vous inquiétez pas ceux qui seront au travail ceux qui seront que vous allez rater etc déjà tous les jours quotidiennement je publierai une analyse une preview une review pardon de la journée je ferai une petite quotidienne un débrief qui aura chaque vidéo tous les jours sur ma chaîne YouTube donc abonnez-vous s'il vous plaît et soyez présent quotidiennement sur la chaîne et si vous ratez vous travaillez ou quoi que ce soit vous pouvez quand même regarder les matchs un petit peu de la soirée ce genre de choses vous en aurez droit et sachez que le PGL l'organisateur du Major va faire en sorte qu'il y ait des équipes qui soient jouées un petit peu l'après-midi un petit peu en soirée pour que tout le monde puisse regarder un petit peu tout et pas forcément que Vitality en début d'après-midi et ce genre de choses il faut le savoir je précise également que lors du qualifier Vitality a dû se battre contre Faiz contre Navi contre Maos contre Eternal Fire Dinitas c'était laborieux il y a eu des matchs très serrés mais pour moi le dernier match celui de la qualification contre Maos en BO3 a vraiment permis je pense de passer un cap à Vitality et il manquait un truc à Vitality depuis 6 mois c'était moyen c'était fragile c'était même nul moi je n'ai pas peur des mots mais là pour le coup j'ai l'impression je sais pas je le ressens c'est une question de 6ème science que ce match là a permis vraiment de passer un cap c'était un match vraiment à grosse pression on était malmené on a du combat qui a eu le réveil un petit peu de Ziwoo qui s'est vraiment j'ai envie de dire exprimé on le voyait beaucoup plus mobile qui allait chercher des kills sur tous les compartiments de la carte des cartes parce que c'était sur plusieurs cartes et on a Majisk également qui s'est révélé on a ce trio désormais avec Majisk Dupré Ziwoo qui a été très solide je trouve lors de ce dernier match justement de Maos Mizuta un petit peu en dessous mais il faut prendre j'ai envie de dire conscience un petit peu de la valeur de ce roster là je pense que ça va donner de la confiance ça va donner de la bonne énergie ça va donner je pense une good vibes et je suis persuadé que pour moi Vitality passe en Legion Stage après le Legion Stage pour passer en playoff c'est un autre monde on va pas se le cacher ce Major est le plus compétitif qui est de l'histoire de CS j'en suis totalement convaincu et prouvez moi le contraire s'il y a des gens qui veulent un petit peu polémiquer avec moi ou débattre et en tout cas je vous donne rendez-vous donc demain pour la review la preview le résumé de la première journée du Major abonnez-vous les amis bonne soirée